Musique Alors nous allons reprendre la deuxième partie de notre matinée en commençant par écouter celui qui est presque un OVNI parmi nous puisqu'il est historien, non point philosophe ou littéraire comme la plupart des participants. J'ai nommé Jean-Louis Quentin. Jean-Louis Quentin est ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé d'histoire, docteur en histoire et titulaire d'une habilitation à diriger des recherches. Il est directeur d'études à l'école pratique des hautes études dans la section des sciences historiques et philologiques où il occupe la chaire érudition historique et philologique de l'âge classique aux Lumières. Jean-Louis Quentin est très présent en France mais également à l'étranger. Il est ancien visiting fellow à All Souls College à Oxford, ancien visiting fellow commoner à Trinity College, membre de l'Academia Ambrosiana à Milan. et nous utilisons tous son livre sur le catholicisme classique et les pères de l'Église, un retour aux sources, puis à rue en 1999, de même que l'ouvrage qu'il a publié dix ans plus tard en 2009, « The Church of England and Christian Antiquities, the Constriction of a Confucianal Identity in the 17th Century ». Jean-Louis va nous parler ce matin de censure romaine avec un titre qui est le suivant, « Tant l'Inquisition est corrompue ou ignorante, Pascal et la censure romaine ». Jean-Louis, je vous donne la parole. Merci, madame la présidente, chère Laurence, et merci à vous et à madame le professeur Thiersolin de cette invitation, effectivement un historien un peu perdu et inquiet devant cette assemblée philosophique. Parmi les grands écrivains catholiques français, Pascal est sans doute celui que la censure romaine frappa le plus durablement mis à l'index dès 1657. Les provinciales y restèrent jusqu'à la fin de celui-ci en 1966. C'est plus longtemps que Descartes, qui ne fut mis à l'index qu'à titre posthume en 1663. C'est plus longtemps que Montaigne, dont les essais furent condamnés avec près d'un siècle de retard en 1676 seulement. Et parce que Pascal est condamné si vite, dans le cours même de sa vie trop brève, il a jeté par écrit sa réaction à la condamnation, réaction qui constitue le plus célèbre et le plus terrible des réquisitoires, en tout cas des réquisitoires catholiques et français, contre la censure romaine. Si les jugements de Pascal sur la censure romaine sont connus dans leur texte intégral depuis bientôt deux siècles, ce n'est que depuis juste 25 ans, l'anniversaire sera célébré à Rome le mois prochain, qu'en s'ouvriront enfin aux chercheurs les archives de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, héritières des anciennes congrégations du Saint-Office et de l'index, c'est depuis 25 ans qu'il est possible d'étudier les jugements de la censure romaine sur Pascal. Les archives livrent deux dossiers importants sur les provinciales, l'un du XVIIe siècle, celui de la condamnation de 1657, l'autre de 1884, à propos d'une édition scolaire. J'ai eu l'occasion de les étudier en détail ailleurs, je me suis permis de mettre les références sur l'exemplier, parce que je ne voudrais pas me répéter sur ce point, ou trop me répéter sur ce point. La documentation est beaucoup moins riche s'agissant des pensées. Les quelques glanes qu'on peut ramasser sont de caractère occasionnel ou incident à propos de commentateurs ou de critiques des pensées. Mais cette pauvreté même n'est peut-être pas, d'un point de vue historique, sans signification. D'où un plan dont j'aurais bien du mal à cacher l'illogisme, surtout devant une assemblée de logiciens éminents, mais qui ira du plus connu au moins connu. Pascal critique de la censure romaine. La censure romaine et les provinciales. La censure romaine et les pensées. Première partie, Pascal critique de la censure romaine. Si l'on en croit les mémoires de Gaudefroy-Hermans, ce fut le 18 octobre 1657 que fut connu à Paris le décret de la Congrégation générale de la Sainte Inquisition romaine et universelle, communément appelée Saint-Office, datée du 6 septembre 1657, par lequel le pape Alexandre VII condamnait une longue série de livres dont les provinciales. Donc décret du 6 septembre, qui est affiché à Rome le XV, aux endroits habituels, en particulier sur les portes de la basilique Saint-Pierre. Condamnation d'une longue série de livres dont les provinciales, sous les peines et censures portées par le Saint-Concile de Trente et dans l'index des livres interdits, c'est-à-dire sous peine d'excommunication pour les intervenants. Dès lors, et jusqu'en 1966, sauf obtention d'un permis de lecture des livres interdits, les lecteurs des provinciales sont excommunués. Les notes de Pascal, en réaction à cette condamnation, sont conservées. Dans le fragment La Fuma, 916, c'est lié 746, l'Inquisition, donc le Saint-Office et la Société, la compagnie de Jésus, les deux fléaux de la vérité, si mes lettres sont condamnées à Rome, ce que j'y condamne est condamné dans le ciel. « Atoum, dominez j'ezou, tribunal appello, j'écrins que je n'eusse mal écrit me voyant condamné. » Mais l'exemple de tant de pieux écrits, en particulier des écrits d'Arnaud qui suivent dans La Condamnation, l'exemple de tant de pieux écrits me fait croire au contraire. « Il n'est plus permis de bien écrire tant l'Inquisition est corrompue ou ignorante. » Pascal n'est certes pas le seul auteur à réagir violemment en apprenant qu'un de ses livres a été frappé par la censure romaine. C'est qu'une mise à l'index, malgré les principes gallicans qui tiennent que les décrets des congrégations romaines ne sont pas reçus en France, puisque nous ne recevons en France que ce qui émane du pape directement. Et donc, nous ne recevons ni les décrets du Saint-Office ni ceux de l'index. Mais, malgré ces principes, la mise à l'index possède un poids moral. Elle vaut flétrissure. Les auteurs s'estiment insultés dans leur honneur de catholique. Ils se trouvent assimilés aux hérétiques. Le causa caneliana, par exemple, nous a conservé les annotations portées par le père Canel sur le bandeau, le placard, de la condamnation par l'index de son édition de Saint-Léon en 1676. Réaction à chaud, là aussi, où pas un mot n'est épargné. Décretum, sacré, congrégationnis, etc. Décretum, ce n'est point un décret, mais un libel diffamatoire, contraire à la loi de Dieu et aux bonnes mœurs, qui défendent d'appeler le bien à mal et de condamner personne sans rendre raison de la condamnation. Sacré, congrégationnis, cette congrégation n'est point composé de personnes sacrées. Les cardinaux peuvent n'être que tonsurés. Ainsi, c'est une fausseté que ce soit une congrégation sacrée, et ainsi de suite. L'originalité de Pascal tient à son appel à Jésus-Christ. « Atum, dominei, jésus, tribunal, appello ». Les pascaliens du XXe siècle se sont appliqués à gommer ce qu'il y avait là de radical, à commencer par Ernest Jovi, la personne sans doute qui a le plus fait, au XXe siècle, avec la complicité active de l'abbé Brémont, pour égarer les études pascaliennes. Cet atum, dominei, jésus, tribunal, appello, absent des éditions des pensées des XVIIe et XVIIIe siècles, on y reviendra, avait été mis au jour pour la première fois par Victor Cousin. Les commentateurs catholiques du XIXe siècle, à une époque où tout le monde s'accordait à considérer que Pascal était mort dans la révolte contre Rome, dénonçaient cette phrase comme un cri de rébellion. Jovi a eu le mérite de reconnaître que la formule était tirée d'une lettre de Bernard de Clairvaux à son neveu, ou plutôt jeune cousin Robert, élevé à Cluny, mais qui s'était retirée à Clairvaux. Et les religieux de Cluny, pour jouer un mauvais tour à Bernard, inspirent à Robert de retourner à Cluny pour mener une vie plus douce, et lui en obtient à Rome la permission du pape Calixte II. Saint Bernard envoie alors au malheureux Robert une lettre terrible, mais il viendra, il viendra un juge qui jugera de nouveau, il viendra un jour du jugement, j'en appelle à votre tribunal, Jésus mon Seigneur, j'attends votre jugement, et je remets ma cause entre vos mains. L'identification est certaine. Mais Jovi a cru, ou fin de croire, que cette identification suffisait à trancher la question de l'interprétation, et que du moment que la formule venait de Saint Bernard, elle ne pouvait pas signifier, chez Pascal, une révolte contre le pape. Et au fond, elle ne pouvait pas signifier grand-chose. Je cite, « Le fameux atum de Mineyézou, tribunal à Pellot, dont on a voulu faire une protestation énergique contre la mise à l'index de ces provinciales, sorties sous une vigoureuse formule de l'âme de Pascal, n'était au fond qu'une simple réminiscence d'une lecture ou le rappel d'une citation que se redisaient les initiés à Poiroyer. » Cette étulcoration participait à l'évidence de l'inlassable campagne de Joville pour arracher Pascal à Port-Royal et en faire un bon catholique soumis au pape, au sens où l'on entendait la soumission au pape après Vatican I. Les pascaliens du XXe siècle, y compris ceux dont le projet était tout à l'opposé de celui de Joville et qui cherchaient à réhabiliter le jansénisme à travers Pascal et à montrer que les ports royalistes étaient d'excellents catholiques calomniers, projets qu'on pourra éventuellement juger plus sympathiques mais auxquels l'analyse historique ne gagne pas davantage. Les pascaliens du XXe siècle ont très généralement suivi Jovi. Jean Ménard invitait ainsi à rapprocher Pascal de Bernard chez l'un et l'autre au même sens profond de l'unité de l'Église, même attitude respectueuse devant le magistère romain dont la prééminence est pleinement recoutue. On a là un cas exemplaire de la manière dont une certaine érudition confessionnelle, ou un certain rapport confessionnel à l'érudition, sert à obscurcir les textes plutôt qu'à les éclairer. Érudition au reste très relative puisque ni Jovi ni ses successeurs n'ont recherché la source directe de Pascal qui est très vraisemblablement la vie de Saint Bernard d'Antoine le Maître 1648. Non seulement le Maître donne la formule latine mais il opère le premier, le déplacement décisif qui modifie le sens du texte de l'eschatologique à l'éclésiologique. Chez Bernard lui-même, on l'a vu, l'appel au tribunal de Jésus-Christ est une convocation au jugement dernier. Quand le transfuge Robert sera jugé pour la vie relâchée, la nourriture délicate, les fourrures en hiver dans lesquelles il se sera vautré à Cludi. Bernard explique le Maître et il note en marche « Tum, domine, yesu, tribunal a pelo » Bernard en appela du pape au tribunal de Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'homme à Dieu et du vicaire au prince et au maître. Surtout, que les mots soient Bernard n'empêchent pas l'appel de Pascal d'être profondément subversif des structures ecclésiales. Il n'appelle pas d'un jugement particulier sur un fait personnel sur lequel personne ni au XIIe siècle ni au XVIIe siècle ne prétendit jamais que le pape ne put se tromper. Il appelle une condamnation doctrinale. Et négligeant le traditionnel recours gallican, à savoir l'appel du pape au futur concile général, qui est l'appel naturel pour un gallican, Pascal va directement à Jésus-Christ. Ce qu'évoque ce geste et comme cet accent, c'est un appel à Jésus-Christ bien plus fameux que celui de Bernard, c'est celui de Jean Hus, condamné par le pape et en appelant à Jésus-Christ. Le concile de Constance en 1415, avant de dégrader Hus et de le livrer aux bras séculiers pour être brûlé, le concile de Constance condamne expressément cet appel à notre Seigneur Jésus-Christ comme au souverain juge en omettant tous les intermédiaires ecclésiastiques. Appel, dit le concile, injurieux, scandaleux, tournant en dérision la juridiction ecclésiastique. Hus le renouvelle sur son bûcher. Pascal ignorait vraisemblablement ce précédent, mais il était certainement connu des théologiens de Port-Royal puisqu'il était souvent mentionné dans la controverse protestante. Et c'est sans nul doute la raison pour laquelle les théologiens de Port-Royal eurent très peu recours à cet appel à Jésus-Christ. On a signalé un cas chez Arnaud dans sa remontrance au père jésuite touchant un libelle qu'ils ont fait courir dans Paris en 1651, mais il ne s'agit pas du pape. Arnaud se plaint de l'impunité dont jouissent les jésuites pour répandre leur libelle diffamatoire, de telle sorte qu'il ne reste plus, je cite, aux amateurs de la tradition des saints-pères comme autrefois à Saint Bernard contre des religieux de son temps, d'autres tribunales que celui de Jésus-Christ, à qui il puisse appeler de tant d'injures. Mais le sens, vous le voyez, n'est pas du tout le même. Les messieurs durent être a fortiori réticents à franchir ce pan après que le père Bourg, dans sa lettre à messieurs de Port-Royal de 1668, eut mis en parallèle l'esprit des hussites et celui des jansénistes, les prêtres de Port-Royal et les prêtres de Tabor. On comprend pourquoi la toum dominée Jésus-Tribunal à Pélo fit partie des passages prudemment expurgés l'année suivante dans l'édition Port-Royaliste de Dépensée. Les religieuses, en revanche, ici comme ailleurs, étaient plus proches de l'esprit de Pascal. En 1666, au fort de la persécution, après la mort de la sœur Marguerite de Sainte-Gertrude, privée des sacrements à Port-Royal-des-Champs, Péréfique se permet aux religieuses de l'enterrer elle-même avec interdiction de chanter. Elle rédige un acte d'appel qu'elle mette dans sa fosse, la chargeant de solliciter au tribunal de Jésus-Christ tous les appels que nous y avons interjetés, et nommément cette dernière inhumanité qu'on a exercée contre elle. Le réquisitoire de Pascal contre la censure romaine qui a frappé ces provinciales est donc sans nuance, tant l'Inquisition est corrompue ou ignorante. mais que le Saint-Office pour sa part reprochait-il aux provinciales deuxième partie la censure romaine et les provinciales. Je ne m'attarde pas, puisque j'en ai parlé en détail ailleurs, je ne m'attarde pas sur la condamnation elle-même du 6 septembre 1657 sur la base d'un examen mené par un unique rapporteur, le jésuite honoré Fabry, pénitencier de Saint-Pierre, qui n'avait aucun statut officiel au Saint-Office, il n'est ni consulteur ni qualificateur de la congrégation, mais qui jouait dans cette période un rôle décisif tout simplement parce que personne n'y savait le français et qu'on décide de recruter un interprète seulement après la condamnation des provinciales. Il s'agit d'une procédure à chaud, si je puis dire, menée alors même que la campagne des provinciales durait encore. Le père Fabry rédige en juin 1657 une première censure sur les 17 premières lettres, dans les éditions en feuilles, une quarto, puis une censure supplémentaire sur la 18e lettre qui n'arrive à Rome qu'au mois de juillet. Cette censure laisse pratiquement de côté tout ce qui concerne la morale. Fabry accuse en général Pascal de condamner la théologie morale reçue dans la pratique commune de l'Église. Il lui reproche de calomnier les théologiens moralistes, en particulier jésuites, mais il ne donne aucun exemple précis. Il dénonce avant tout dans les provinciales l'hérésie janseniste, celle des cinq propositions, que selon lui les provinciales enseignent et répandent de deux manières. D'une part directement, il trouve les cinq propositions dans les provinciales, d'autre part par la distinction du fait et du droit que Fabry n'hésite pas à qualifier d'hérétique. Le seul point que je voudrais souligner ici, c'est que l'anonymat de Pascal n'avait pas encore été percé à cette date et que la censure fut donc nécessairement menée sur le texte outiaquette, comme on dit, et non in sensu a autoris, selon l'intention de l'auteur, du moins son intention psychologique et personnelle. L'auteur ne pouvait être ici que ce que Bruno Neveu appelait un être de papier. Le père Fabry sans doute met en cause l'auteur du livre, un certain auteur anonyme sectateur de Jean Sénius et il insiste sur l'unité du livre. Il dit dans sa quenne sourance sur les 17 premières lettres, je traduis que l'auteur a publié un livre diffamatoire en 17 lettres, comme il dit, ou autant de chapitres. De son point de vue, les provinciales sont un livre avec un auteur. Mais il n'est pas suivi sur ce point par le Saint-Office qui choisit de traiter les provinciales comme une série de pamphlets anonymes, des petits écrits volants pour parler comme Pascal lui-même. Le décret de condamnation, vous voyez, porte des quèmes et octo et pistolets, 18 lettres rédigées en français dont la première est intitulée « Lettres écrites à un provincial par un de ses amis sur le sujet des disputes présentes de la Sorbonne de Paris ce 23 janvier 1656 avec l'incipite. Le décret énumère ensuite les lettres une par une en donnant à chaque fois la date et l'incipite. La même disposition est conservée dans les index imprimés puisque la condamnation par le Saint-Office entraînait ipso facto l'inscription dans le livre l'index comme livre à partir de l'index de 1664 où les provinciales apparaissent à lettres E épistolets et elles sont énumérées une par une. L'identité de l'auteur était dès lors connue mais son nom n'apparaît nulle part. Il faut attendre l'index de 1900 sous les 113 pour que les provinciales apparaissent enfin comme un livre singulier dont l'auteur est Pascal avec un système de double renvoi Pascal Blaise voire Montalte Louis II les provinciales et puis Montalte Louis II pseudonymous les provinciales voyez Pascal Blaise. De cette condamnation des provinciales Rome n'a si j'ose dire jamais démordu une hostilité persistante à Pascal comme auteur des provinciales se marque dans bien des censures tout au long du 19e siècle. Alors je prends deux exemples le premier c'est le texte 1 sur l'exemplier exemple que je dois à une étude posthume à la fois très drôle mais très éclairante de Bruno Neveu « Les mésaventures d'un ouvrage à l'usage de la jeunesse le dictionnaire de Bouillet et l'index romain ». Marie-Nicolas Bouillet figure de l'université française ancienne élève de Victor Cousin à l'école normale supérieure a publié au milieu du 19e siècle des dictionnaires qui ont eu un énorme succès scolaire en particulier ce sont des morceaux de choix dans les distributions des prix les lecteurs de la comtesse de Ségur se souviendront de la distribution des prix dans la fortune de Gaspard et il publie en 1842 un dictionnaire universel d'histoire et de géographie à partir de 1850 une campagne intransigeante lancée par l'univers de Louis Veuillot le prend pour cible il est clair qu'à travers lui on vise l'université de France et on vise l'archevêque de Paris l'archevêque Sibourg qui a donné son approbation à l'ouvrage on dénonce aux pères de famille cet ouvrage comme voulant corrompre vos jeunes enfants l'ouvrage est longuement examiné à Rome et il est mis à l'index en 1852 notamment parce qu'on lui reproche d'avoir parlé avec trop d'indulgence des jansénistes et des gallicans et de ne pas mentionner la mise à l'index des œuvres citées alors Bouillet là s'est examiné en détail pour un peu reneveux Bruno Bouillet est vint à Rome et passe toute une année assez frais à Rome à débattre avec les censeurs de l'index qui demandent toujours plus de corrections et finalement un décret du 17 décembre 1854 décret de l'index autorise la dixième édition corrigée à paraître en 1855 alors vous voyez le texte d'origine du dictionnaire de Bouillet qui correspond très largement aux idées de l'université de France ou la monarchie de Juillet aux idées de Victor Cousin donc vous voyez sur les provinciales il y discutait avec éloquence les questions théologiques qu'on débattait alors les jésuites réussirent à faire condamner ce livre et puis la version selon les directions de l'index il y discutait avec éloquence les questions théologiques souvent aussi avec la passion qu'engendre l'esprit de parti ces lettres furent censurées à Rome et même condamnées en France par l'autorité civile mais si l'on doit contester quelques-unes des assertions qu'elles contiennent on ne peut nier leurs valeurs littéraires deuxième exemple pour un auteur beaucoup plus connu aujourd'hui c'est Michelet du prêtre de la femme de la famille première édition en 1845 que l'index condamne très tard en mars 1896 après sa reprise dans les œuvres complètes de Michelet et le censeur se plaint je traduis que Michelet avilisse Saint-François de Sales Fénelon Bossuet pour exalter les jansénistes Arnaud Pascal le paradoxe est que dans l'intervalle Rome avait condamné non seulement bon nombre des propositions de théologie morale dénoncées ou ridiculisées par Pascal mais même bon nombre des réponses jésuites au provincial le grand mouvement de basculement sévère de la théologie morale catholique s'amorce dès 1659 sous le pontificat même d'Alexandre VII par la mise à l'index de l'apologie pour les casuistes du père Pirot le père Fabry le censeur de Pascal se retrouve lui-même censuré et censuré dans le domaine même de la théologie morale pour ses notées in notas qui sont sa réponse à Vindrock ce sont ses notes sur les notes de Vindrock Nicole à sa traduction des provinciales notées in notas condamnées deux fois par le saint-office en 1772 à travers leur reprise dans l'apologiticus doctrinae moralis societatis jésou et le père Fabry est même placé en résidence surveillée parce qu'il a publié le livre sans autorisation et puis de nouveau à part par l'index en juin 1678 la censure romaine ne voyait manifestement pas de contradiction à condamner Pascal puis les adversaires de Pascal mais elle n'expliqua jamais comment ces condamnations pouvaient se concilier sauf à recourir à l'interprétation qui même historiquement demande beaucoup de nuances mais qui théologiquement n'est guère recevable que les jansénistes avaient raison sur la morale et qu'ils avaient tort sur la grâce donc on les a condamnés sur la doctrine mais finalement ils avaient raison sur la morale ce n'est pas la position de Rome à cette date donc quel pouvait être l'espace propre d'une orthodoxie morale qui permit de réfuter Pascal autrement qu'en faisant contre lui l'apologie des casuistes et de condamner la morale relâchée sans donner raison à Pascal la difficulté transparaît clairement dans l'embarras du père Lodovico Maracchi clair régulier de la mère de Dieu qui rédige en 1678 un votum sur les notas de Fabrice le texte 2 sur l'exemplier il y avait deux votas comme on procède normalement dans le cas d'auteurs catholiques un premier votant par le père Richie Augustin rigoriste qui a pris le parti de ne jamais mentionner les provinciales donc il fait un rapport accablant contre le père Fabry pour laxisme mais il ne dit absolument pas que Fabry répond à Nicole Vindrock alors le père Maracchi lui n'esquive pas entièrement la difficulté mais il est manifestement très embarrassé vous voyez donc Stoubrocus qui est le pseudonyme pris par donc le père Fabry Stoubrocus semble parfois défendre quelques opinions moins sûres et qui sont dangereuses en pratique sur la restitution sur l'homicide sur la simonie sur l'usure sur les calomnies et d'autres de ce genre du moins il ne les attaque pas et il produit même des auteurs en leur faveur mais parce que ces opinions ont pour elles des auteurs qui ne sont ni en petit nombre ni de peu d'autorité et que les fauteurs de Jansenius les attaquent d'une manière captieuse pour défendre leurs erreurs donc le Stoubrocus ne paraît pas mériter une censure pour cela donc Stoubrocus peut être excusé sur ce point et peut être loué et il ne paraît pas mériter une censure sur ce point jusqu'à ce que le Saint-Siège juge autrement de ses propositions le décret 1911 du 2 mars 1679 contre 65 propositions de morale relâchées dont plusieurs propositions critiquées par Pascal dans les provinciales le décret est en préparation à cette date ayant ainsi esquivé le vrai débat Marakchi recommande de condamner Fabry mais pour le style plutôt que le fond pour les injures qui émaillent son texte mais on esquive complètement la difficulté et l'épisode de 1884 que j'ai étudié ailleurs met encore en lumière cette difficulté puisqu'il s'agissait d'une édition scolaire catholique des provinciales dont les Nantes prenaient systématiquement la défense des casuistes y compris sur la question alors brûlante du duel l'édition est jugée très sévèrement par le censeur de l'index je traduis la cause de tant d'erreurs et que l'abbé l'éditeur l'abbé Vialard a voulu presque toujours et en tout réfuter Pascal alors qu'il aurait dû se contenter de montrer que Pascal est un écrivain déloyal un fausseur et un calomniateur Pascal au jugement des censeurs romains a calomnié les casuistes c'est un axiome constant de la censure romaine mais ceux qui veulent défendre les casuistes contre Pascal se font immanquablement taxer de laxisme par les mêmes censeurs cette mise à l'index eu en tout cas des effets considérables sur la réception des provinciales qu'elle a sans doute au total plutôt stimulé que gêné je m'en tiens au cas de la France à partir du milieu du XIXe siècle quand l'index s'impose comme norme effective universelle pour les catholiques les provinciales livrent à l'index se retrouvent dans l'enfer des bibliothèques et possèdent d'alors la saveur du fruit défendu ainsi pour l'élève du lycée de Poitiers qui en 1852 au plus fort de la réaction cléricale demande à Thènes tout juste arrivé comme professeur de rhétorique l'autorisation de lire les provinciales Thènes se sachant suspect et surveillé par le recteur n'ose donner cette autorisation sans consulter le censeur refus voilà où on en est il n'est pas téméraire de soupçonner que cette mise à l'index fut pour les ministères anticléricaux de la Troisième République une incitation supplémentaire à mettre l'ouvrage au programme des examens programme du baccalauréat et surtout du brevet supérieur que l'usage avait transformé en diplôme de fin d'études pour les jeunes filles sachant bien qu'ils allaient ainsi plonger l'enseignement catholique dans un grand embarras dans une supplique adressée à l'index en 1884 l'archevêque de Paris cardinal Guibert l'explique clairement pour nous conformer aux lois de l'église nous accordons mon coadjuteur et moi en vertu des facultés qui nous sont octroyées par la sacrée congrégation de l'index aux professeurs d'une doctrine sûre la permission de lire et d'expliquer les provinciales aux candidats en les prémunissant contre les erreurs qu'elles contiennent mais il devient fort difficile de ne pas mettre le texte sous les yeux des élèves et il est à craindre que les jeunes gens et les jeunes filles entraînés par le désir de réussir dans les examens ne se procurent des éditions non annotées ou annotées dans un esprit contraire à la doctrine de l'église ce ne sont là que les effets directs il faudrait s'interroger sur le poids de la mise à l'index dans la dichotomie qui s'installe entre le pascal des provinciales et le pascal des pensées fut hasard si au XXe siècle l'effacement progressif du pascal des provinciales au profit du pascal des pensées alla de pair avec la mainmise croissante des commentateurs catholiques sur l'interprétation de Pascal les pensées aussi bien ne furent jamais condamnées ni même soumises à véritable examen par la censure romaine donc troisième point la censure romaine et les pensées les pensées ne sont jamais condamnées on saurait s'en étonner s'agissant de la première édition compte tenu du contexte de la paix de l'église où les ports royalistes sont provisoirement donc réconciliés avec Rome et surtout compte tenu de l'expurgation préalable menée par le comité éditorial le fragment La Fuma en 916 s'il n'avait pas été écarté aurait certainement suffi à entraîner une condamnation le plus sûr moyen au XVIIe siècle d'être frappé par la censure romaine c'est de critiquer la censure romaine les rapports ne l'église jamais le père Fabry dans sa kensoura des provinciales n'avait ainsi pas manqué d'épingler le passage de la 18e lettre sur la sentence de 1633 contre Galilée ce fut aussi en vain que vous obtint contre Galilée ce décret de Rome qui condamnait son opinion touchant le mouvement de la terre il fait peu de cas dénonce le père Fabry du décret rendu contre l'opinion de Galilée touchant le mouvement de la terre mais la restauration progressive du vrai texte de Pascal paraît avoir laissé la censure romaine indifférente le fragment La Fuma en 916 est remis au jour en deux temps d'abord par Condorcet et Bossu en 1776 1779 puis par Cousin et Faugère en 1842 1844 les mêmes éditeurs remettent aussi au premier plan la question du scepticisme de Pascal dont il était question hier et sans doute est-ce sur cette question du scepticisme et de sa compatibilité avec l'orthodoxie catholique qu'il serait le plus intéressant d'avoir les commentaires des censures romains mais tout se passe comme si le saint-office et l'index s'étaient refusés à rentrer dans ce débat et s'étaient délibérément tenus aux marges des pensées l'édition genevoise de 1778 c'est-à-dire l'édition de Condorcet de 1776 avec les notes additionnelles de Voltaire à la dernière attaque de Voltaire contre Pascal cette édition de 1778 fut condamnée par la congrégation de l'index le 18 septembre 1789 le dossier a été publié en 2017 dans le journal Critico de la Philosophia Italiana par un philosophe italien Giuliano Gasparini qui a évidemment fait tout son possible pour lui trouver un intérêt philosophique à l'encroît je traduis affronter le Voltaire critique de Pascal impliquait de la part des censeurs la nécessité de se mouvoir en même temps sur plusieurs plans frapper avant toute chose l'impiété de Voltaire frapper ensuite le scepticisme pascalien mis en lumière par le choix des fragments publiés par Condorcet et soulignés par les notes de Voltaire défendre enfin en Pascal l'apologiste du christianisme alors c'est là ce que les censeurs du point de vue d'un pascalien d'aujourd'hui auraient sans doute dû faire ce n'est absolument pas ce qu'ils firent il y a eu trois rapports les deux premiers sont extrêmement sommaires j'ai jamais vu des rapports si courts depuis que je travaille sur les rapports de la censure romaine ils tiennent en quelques lignes ils se tiennent au seul préliminaire de l'ouvrage par Voltaire et Condorcet alors selon monsieur Gaspari l'un des censeurs aurait observé qu'il n'est pas légitime de dresser un long éloge de Pascal parce qu'on pourrait en déduire qu'il est légitime de louer les hérétiques mais il s'agit d'une erreur d'interprétation vous voyez le texte 3 sur l'exemplier le censeur vise en réalité un passage très précis de l'éloge de Pascal par Condorcet où Condorcet écrit l'auteur des provinciales fut accusé d'hérésie d'impiété de sédition il était peut-être hérétique mais il n'était ni impie ni sédicieux et si évidemment à propos de cette opposition qu'on fait entre hérétiques et impie que le censeur écrit c'est un censeur de Jean Ponsard qui est de la principauté de Liège ex élogio etc. de l'élange qui est longuement développé à la louange de Pascal il suit indirectement que les hérétiques ne peuvent être qualifiés d'impies ce n'est pas du tout un jugement qui traiterait Pascal lui-même d'hérétique le troisième censeur le père Benedetto Bartholony Sylvestrin travaillait un peu plus fit l'effort d'aller au-delà des préliminaires et de lire toute l'édition il paraît en outre avoir eu une certaine familiarité avec Pascal les quelques mentions qu'il fait de Pascal lui-même et pas seulement de ses annotateurs n'en restent pas moins très superficielles sur le scepticisme voyez l'exemplier dans l'article 5 des pensées de Pascal que la raison ne nous donne aucune connaissance démonstrative de l'existence de Dieu ni de la morale Condorcet avait rassemblé plusieurs fragments sur la justice tirée de la Fuma à 60 plaisante justice qu'une rivière borne héritée au-dessous des Pyrénées erreur au-delà il y a sans doute des lois naturelles mais cette belle raison corrompue a tout corrompu etc. Et Condorcet commente en note « On ne manquera pas d'accuser l'éditeur qui a rassemblé ses pensées éparses d'être un athée ennemi de toute morale mais je prie les auteurs de cette objection de considérer que ses pensées sont de Pascal et non pas de moi qui les ai écrites en toutes lettres que si elles sont d'un athée c'est Pascal qui était athée et non pas moi qu'enfin puisque Pascal est mort ce serait peine perdue que de le calumnie » Alors le père Bartholony relève cette note en durcissant du reste de ce qu'avait écrit Condorcet le même auteur l'auteur de l'éloge Condorcet le même auteur ne craint pas dans sa note de qualifier Pascal d'athée et d'ennemi de toute morale mais il ne fait aucun commentaire sur le texte de Pascal il se borne à protester qu'on sait de Pascal qu'il était un homme attaché à la religion catholique et ses ouvrages en sont une preuve convaincante Le seul passage où le père Bartholony porte clairement et nettement un double jugement sur Pascal et sur Voltaire concerne la réaction de Pascal à la condamnation des provinciales c'est-à-dire l'autorité de la censure romaine Condorcet a publié pour la première fois non la toum qui encore une fois n'est publiée que par Cousin mais il a publié le fragment si mes lettres sont condamnées à Rome ce que j'y condamne est condamné dans le ciel Voltaire note ironiquement hélas le ciel composé d'étoiles et de planètes dont notre globe est une partie imperceptible ne s'est jamais mêlé des querelles d'Arnaud avec la Sorbonne et de Jean Sénius avec Molina le père Bartholony cite le texte et la note et commente le sentiment de Pascal montre qu'il ne se résignait pas à la condamnation faite à Rome de ses lettres provinciales il semble en outre qu'il s'arroge la souveraine puissance qui réside dans la véritable église de Jésus-Christ dont les jugements sont confirmés dans le ciel la note quant à elle la note de Voltaire est anti-chrétienne puisqu'on en déduit que les paroles de Jésus-Christ tout ce qu'il lira sur la terre etc. à Matthieu 16-19 ne sont pas vraies cette observation aurait en principe pu justifier une condamnation au moins de toutes les éditions des pensées où figurait le nouveau fragment le décret de l'index se limite pourtant strictement à la seule édition examinée pensée de Pascal avec les notes de M. de Voltaire Thomas et 2 Genève 1778 là encore il faut attendre l'index de 1900 pour qu'il y ait un renvoi à l'auteur Pascal les éditions antérieures ne font aucun lien avec Pascal en dehors de la simple mention du nom de Pascal dans le titre du livre la grande censure de Victor Cousin de 1859 appelle les mêmes commentaires elle inclut deux pages sur le Pascal de Cousin dans l'édition de 1849 réédition très légèrement retouchée du livre de 1843 des pensées de Pascal rapport à l'Académie française le censeur le père Carlo Vercellonet Barnabit ne s'intéresse absolument pas à Pascal avec lequel rien ne suggère qu'il soit familier alors Cousin explique que l'apologie de Pascal aurait convenu à un siècle malade comme le 19ème vous savez le passage bien connu elle aurait pu attirer Byron converti mais les esprits saints et réglés du 17ème siècle n'auraient su que faire d'un semblable ouvrage pour eux la religion était le couronnement de la philosophie la foi le développement le plus légitime de la raison vivifiée et éclairée par le sentiment le scepticisme de Pascal leur eut été un scandale plutôt qu'une leçon aujourd'hui même les pensées sont peut-être plus dangereuses qu'utiles elles répandent la version de la philosophie bien plus que le goût de la religion etc. Le censeur voyez le numéro 4 sur l'exemplier ne fait aucun commentaire sur cette interprétation de Pascal ou sur les textes qui l'ont suscité il accuse Cousin d'avoir attribué aux esprits saints et réglés du 17ème siècle sa propre opinion de l'identité substantielle de l'objet interne sur lequel portent la philosophie et la religion opinion qu'il inculque souvent plus ou moins ouvertement dans ses ouvrages philosophiques il reproche en outre à Cousin d'avoir déclaré orthodoxe une série de fragments sur l'autorité du pape qu'il publiait pour la première fois alors Cousin parlait plus précisément de pensées aussi hardies qu'orthodoxes qui rattachent Pascal et Port-Royal d'une part à Gerson et au grand docteur des conciles de Constance et de Bâle de l'autre à Bossuet et à la déclaration des droits de l'église gallicane ce sont les fragments la Fuma 726 Dieu ne fait point de miracle dans la conduite ordinaire de son église ce serait un étrange si l'infaillibilité était dans 1 la Fuma 708 les rois disposent de leur empire mais les papes ne peuvent disposer du leur et surtout la Fuma 677 le pape est et craint les savants qui ne lui sont pas soumis par vœu ces fragments dit le père Verchelonnet sont très insolents insolents n'est effectivement pas une note théologique et le censure ne suggère nulle part que Pascal lui-même n'est pas seulement cousin lequel fut du reste finalement épargné pour des raisons d'ordre politique sur intervention directe de Pie IX lui-même le censure ne suggère nulle part que Pascal pourrait être digne d'une condamnation ou à tout le moins mériterait d'être examiné d'un peu plus près je conclue Jean Horcibald mort trop tôt pour voir l'ouverture des archives du Saint-Office avait écrit en 1968 qu'elle bouleverserait l'historiographie de la pensée catholique dans le cas de Pascal il faut bien dire que le bilan est plus modeste on aurait pu espérer que les dossiers du Saint-Office et de l'index permettraient de mieux situer Pascal par rapport à l'orthodoxie catholique romaine de son temps et des époques ultérieures jusqu'à la fin du XIXe siècle quelle était précisément la part de Pascal qu'approuvait la papauté qu'elle rejetait ? Pascal du point de vue romain était-il un auteur pleinement catholique ? Les archives ne fournissent pas de réponse claire elles reflètent plutôt une sorte d'attitude dominante qu'on pourrait décrire comme une sourde belleveillance faite d'une part d'une hostilité précoce persistante mais assez superficielle au provincial d'autre part d'une indifférence générale aux pensées le seul point sur lequel tous les censeurs s'accordent fussent avec des qualifications très différentes de l'hérésie du père Fabry à l'insolence du père Vercellone le seul point sur lequel ils s'accordent est d'ordre ecclésiologique Pascal remet profondément en cause l'autorité du pape lu correctement l'atum dominé Jesu tribunal appello suffirait à soi seul à le confirmer sur ce point au moins les censeurs romains ne se trompèrent pas je vous remercie à le concerto Sous-titrage ST' 501